de centre de formation en étant rétrogradé en National 1. Justement, quel est le projet du club vis-à-vis de la formation, de ses relations avec les clubs régionaux ? Et voilà, quelles sont les ambitions à ce niveau-là ? Je vais juste prendre la parole et te répondre par rapport à cette question, mais après je laisserai directement Eric s'exprimer sur le sujet parce qu'il est au cœur du problème, entre guillemets. Tu as raison en parlant de la situation du camp basket Calvados, de cet espace sur lequel on est une locomotive, entre guillemets, sur un département, voire une région. On aspire tous à pouvoir retourner sur de la probé, mais je crois que le club du CBC ne doit pas être simplement une équipe première. Ça doit être un club qui fait de la formation, et aujourd'hui le CBC fait de la formation, mais on connaît un petit problème sur notre équipe 2. On connaît un petit problème sur notre équipe 2 parce que le territoire est dense, il y a beaucoup de clubs, ce n'est pas simple, mais je crois qu'il faut créer peut-être une nouvelle dynamique avec les clubs environnants, avoir une vraie politique de partage, avoir une vraie politique de terrain pour qu'à un moment donné, chacun soit gagnant dans cette entreprise, entre guillemets, de formation. Et c'est un sujet qui est aujourd'hui un des sujets prioritaires du club. Voilà, donc je vais laisser Eric en parler parce qu'il pourra peut-être donner quelques informations là-dessus. Comme tu sais, Guillaume, s'il y en a bien un qui est un peu au courant de la formation du joueur dans le Calvados, c'est bien moi par rapport à mon passé. Depuis très longtemps, de toute façon, ce discours, je le tiens. Je pense qu'aujourd'hui, dans le département de Calvados, il y a une locomotive sur le basket masculin. Je parle bien, je n'oublie pas le basket féminin, mais je parle du basket masculin, c'est le camp basket Calvados avec à côté des clubs comme Bayeux, comme Le Tien, comme Conor, comme les PTT, comme Irouville. Si je ne dis pas de bêtises, je n'en ai pas oublié, au moins qui sont au niveau du championnat de France. Plus toutes les équipes, des équipes régionaux tout autour, Camp Sud, IF, tous ces clubs-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, depuis très longtemps, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on se mette autour d'une table et qu'on arrive à mutualiser un petit peu les forces, pour une raison bien simple. C'est qu'aujourd'hui, quand je vois un peu les effectifs des uns et des autres, nous, on est en difficulté parce qu'on manque cruellement d'expérience. Voilà, il faut être extrêmement clair. Quand on sort de U18, on n'a pas forcément le niveau de monter directement en National 3. Il faut être très clair. Alors, tout le monde dit, oui, mais les générations, c'est un ou deux joueurs qui sont capables de faire ça. Pas tous les joueurs, voilà. Donc, il faut avoir des tremplins. Quand je vois aussi, et ça, je le vois avec mon retour, parce que comme j'ai quitté trois ans le département, je revois. Et finalement, j'ai été voir quelques matchs. Je m'aperçois que finalement, des gens comme Boris Renaud, des gens, tous ces joueurs-là qui sont passés par le camp basket-cavalos, qui ont joué à des très, très bons niveaux, ils sont encore sur le terrain. Mais aujourd'hui, à un moment donné, ils vont aussi prendre leur retraite sportive. Voilà. Et si on n'est pas intelligent, si on n'est pas dans une optique de mutualiser, comme dit Fabrice, les forces, je pense qu'à court terme, on aura du mal à retrouver du championnat de France de très bon niveau à Caen. Voilà. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel moi-même, je réfléchis depuis mon retour, avec Fabrice, avec d'autres personnes, pour essayer de voir un petit peu comment on peut améliorer les choses et rebondir à la question précédente du monsieur qui disait par rapport à notre équipe nationale 3, oui, elle n'est pas intéressante par rapport à ça. Pourtant, et pourtant, les U15, c'est très bien, les U18, c'est très bien, les U17, c'est très bien, et c'est après les U18 qu'il faut avoir cette passerelle-là. Donc, c'est entre les U18 et la nationale 3 qu'il va falloir avoir la passerelle. Sachez qu'aujourd'hui, il y a un projet qui est dans les tuyaux. Je ne peux pas aujourd'hui le dire ouvertement, mais on est en train de réfléchir sur le sujet, bien sûr. Et si on ne le faisait pas, je pense qu'on ne serait pas cohérent dans notre démarche.